Like, Share and Subscribe Dans lesquels tu expliqueras Avec tes propres mots L'importance du petit déjeuner Sur le chemin de l'école Tu as remarqué que certains vendeurs Étanent des denrées alimentaires Sur les trottoirs Sans aucune protection Un court texte à travers lequel Tu expliqueras La consommation de tel aliment Est dangereuse pour la santé La consommation des aliments C'est 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 la fast food C'est la mal bouffe Donc tu as remarqué Une autre question Il dit Un court texte Tu expliqueras Les dangers et les conséquences D'une mauvaise alimentation C'est la consommation des aliments C'est la alimentation C'est la alimentation Il y a l'arghtia 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 D'accord Mais pourquoi est-il important C'est le petit déjeuner L'arghtia C'est le petit déjeuner C'est la partie de questionnement Ce repas C'est le petit déjeuner C'est le petit déjeuner Pour commencer la journée En bonne forme T'arruine R'arghtia L'arghtia 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 Bax Nibuda L'arghtia Tiago L'arghtia En plus Zécade L'arghtia Les gens Qui prennent Un petit déjeuner Sont T'un Meilleur Form Mental Creative Et Concentrate Galek Bally F'il L'arghtia L'arghtia Le petit déjeuner Wajbah El Sabah Yikoon Fii Sah Jai De Mental Aql Il faut être créatif ou concentré. Mais il doit être équilibré. Mais le petit déjeuner, il doit être très élevé et très élevé. Dans l'exemple, des produits laitiers, un fruit, un produit céréalier et une boisson. Une boisson. Donc, il faut prendre son petit déjeuner avant de commencer la journée. Il faut dire que le petit déjeuner est le petit déjeuner le petit déjeuner. L'importance du petit déjeuner, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Mais pourquoi est-il important? Ce repas nous fournit l'énergie, nous fournit l'énergie nécessaire pour commencer la journée en bonne forme. En plus, les gens qui prennent un petit déjeuner sont en meilleure forme mentale, créatifs et concentrés. Mais il doit être équilibré et varié. Des produits laitiers, un fruit, un produit céréalier et une boisson. Donc, il faut prendre son petit déjeuner avant de commencer la journée. Donc, voilà, c'est l'importance du petit déjeuner. Nous allons voir un autre sujet. Nous allons voir l'alimentation saine et équilibrée. La santé et la santé. Nous allons voir. Pour grandir et rester en bonne santé, notre organisme a besoin d'une alimentation variée et riche. Alors, pour grandir et rester en bonne santé, notre organisme a besoin d'une alimentation variée et riche. Les aliments bénéfiques à notre santé doivent contenir. Gellek, j'yna, taxki, tu explique à tes amis comment elle est l'alimentation saine et équilibrée. Wesh fiha? Zahma, wesh, lezim tkun fiha d'al-arghtiyel, mutawazina, wa sahia. Donc, j'yna, j'yna, gellek, les aliments bénéfiques à notre santé doivent contenir. Hena, minigoulik, wesh, wesh, moukawinat, tawha. Donc, l'arghtiyel, moufida, l'il-jismet ta'na, l'azimikoun fiha 5 fruits et légumes par jour, 5 fawake, wakhodar filion, des féculents tels que le riz, le pin et les pâtes. Hedou ga karenahom fil nass ta'na, n'achawiyyat, mitle l'orz, l'khobz, wal ajaïn, dit tel ke, mesh n'atei mitel, des protéines comme la viande et le fromage, dit comme, mesh n'atei l'exemple ta'l-proteinette, une faible quantité de gras et de sucre, kemmiyya da'ifa jidden qalila, minal duhoun wa sqariyat, et boire de l'eau, charb al-mah. Alors, l'khati metta'na, une alimentation équilibrée, nous permet de garder une bonne forme, et éviter les maladies. Gallak, l'arghtiyel mutawazina, afwan, wesh ta'ta'yna, ta'ta'yna, l'azim, y'kun anna, s'iha jayda, w hatta éviter les maladies, n'etfedea ou l'amaraad. Hedi, kime gulu, l'nawa l'awal minal faqra, aaw, dhikou mokh dhokhra, plus simple, l'alimentation équilibrée, l'arghtiyya, l'tardiyya, l'mutawazina. Pour grandir, bèch n'akber, nous devrions, manger et boire, quotidiennement. L'azim, n'ayklo, 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 kou la yom. Mais, ke doit ton manger et boire ? Hena, miniguluk, wesh leazim, ta'klo, explique à tes camaradoula, ce que tu dois manger et boire. Ou l'aik, qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée ? Hena, wesh leazim, s'u eb. So, e gouluk, qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée et saine ? Ou l'aikouluk, ke doit ton manger et boire ? Donc, on doit manger 5 fruits et légumes par jour, des féculents, nous devrions, bèch n'akaw, c'est un pain, riz, pâte, d'eux, des protéines, viande, fromage, une veuble quantité de gras et de sucre, et surtout boire beaucoup d'eau. Une alimentation saine et équilibrée assure une bonne santé. Hedi, يعni, fil l'oula, dirt matats, neqat, hena dirtaha faqra. Bessach, nefs ché, l'oula ou téni ya kif kif. L'moukaddi mabedit ha, l'oula gout pour grandir et rester en bonne santé, notre organisme a besoin d'une alimentation variée et riche. Membied les aliments bénéfiques à notre santé, doivent contenir notre tataïne ou chattaït. Hena la, gout pour grandir, nous devrions manger et boire quotidiennement, bêch n'kablu, l'azem mena naeklou un chourbu koulion. Mais on, que doiton manger et boire, wèch l'azem naeklou un chourbu, ou chattaït, wèch l'azem naeklou un chourbu. Rokhan foutu la malbouf, li hiya l'akl gheyr s-sichin, li yitbèr, flé fast food, li yitbèr barra. Aqtana haed s-souen, rokhan choufou l'unouel la malbouf, la malbouf signifi mal manger, c'est la même chose, c'est des synonymes. C'est les plats servis dans les fast food, ou l'akl li yitbouf, les fast food, fast food, kim el pizzeria ou gheg l'akl s-seria. Alors, quelles sont les conséquences et les dangers de la mauvaise alimentation? Ou ewej ghelek dans le rédige, un court texte, dans lequel tu expliqueras le danger et les conséquences de la mauvaise alimentation. Donc, ewej ghelek dans la mauvaise alimentation, khelek dans la malbouf, parce que c'est synonyme. Aqtay tib ta'arif et teha, ou m'abed d'epte sou el. Nrochin djihna ya, manger trop gras, trop sucré, peut provoquer des maladies graves, comme le diabète, l'obésité, troubles de la concentration, et des dépressions. Gouttbeli, kinekul bezèf gras, yani m'deha l'douhoun, kinekul sukkar bezèf, trop sucré, weshidili, ijibli amarat khatayra, mitle sukkar, mitle sumna, w hatta la troub de concentration, ma yulish handi tarkiz, wu dépression. Alok, donc, il faut lutter contre ce problème, pou gaitre en bonne santé. L'azm menherb ddhaed l'mushkil, bech n'koun beseha jayida. Par des repas équilibré. Kifèche n'herb, c'est par des repas équilibré, l'azm menekul, wajabet mutawazina. N'anjimdi équilibré, et varié. N'ayudu, la mabouf signifie mal manger, mal s'alimenter, mal se nourrir. C'est les plats servis dans les fast-foods. Alors, quelles sont les conséquences et le danger de la mauvaise alimentation? Manger trop gras, trop sucré, peut provoquer des maladies graves, comme le diabète, l'obésité, troubles de la concentration et des dépressions. Hanna khla, sa a tete donjetei, netei djetei. Donc, il faut lutter contre ce problème pour être en bonne santé par des repas équilibrés. L'azm na tete l'hal ala hadil mashakil l'it sara na min la mal bouf. Hanna, wadhia okhla, l'hiyya l'obésité, assoumna, yinjimigula kahdarle, la l'obésité. Donc, indir ta'rif, l'obésité, c'est quoi? Est une maladie très dangereuse pour la santé. Hiyya mouchkil, marad, les conséquences. Weshouman nete ij. Yinjimigula kak ekri un court texte pour expliquer ou la dans lequel tu expliqueras les conséquences de l'obésité. Nete ij somna. Donc, la graisse peut provoquer des maladies cardiovasculaires. Le diabète, certains cancers et même pour les jeunes enfants, ils peuvent avoir des difficultés qui perturbent leur scolarité. Donc, weshouman, la graisse, somna, y'a la graisse. Do honi, elles ont pour y'a la graisse. Porque on a l'octobre, la graisse, la graisse, les diabète, l'onctobre, la graisse, ou le cinque, la graisse, ou les jeunes enfants, les jeunes enfants, ils peuvent avoir di�� en prison, par l'czorerie, à la graisse. Il y a la graisse, D'accord? Donc, du coup, weshouman, ez n'a la graisse, il y a la graisse, pour éliminer, cette maladie, Il faut avoir des repas équilibrés et faire du sport Il faut avoir des repas équilibrés et faire du sport Il faut avoir des repas équilibrés et faire du sport Il faut avoir des repas équilibrés et faire du sport L'obésité est une maladie très dangereuse pour la santé Mais quelles sont les conséquences ? La graisse peut provoquer des maladies cardiovasculaires Le diabète, certains cancers et même pour les jeunes enfants Ils peuvent avoir des difficultés qui perturbent leur scolarité Pour éliminer cette maladie, il faut avoir des repas équilibrés et faire du sport Donc voilà, c'est la fin de la vidéo J'espère que vous avez fait un petit déjeuner Si vous avez un petit déjeuner, un petit déjeuner, un petit déjeuner Likez, partagez, abonnez Je trouve comme très bientôt une vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada